Alors, la violenza, ça vient, c'est né dans les années 60, c'est M. Rolando Toro Arenada qui l'a créé, c'était un fils d'éducatrice, tous ses temps qu'il était éducatrice, lui-même il était professeur d'école et très vite il a compris que laisser des enfants assis sur une chaise pour vouloir leur apprendre quelque chose comme ça de façon très didactique, il y avait peut-être mieux à faire, et donc il les a amenés dehors, il les a amenés dans des études de peinture, il les a amenés à écouter de la musique, de la poésie, et comme ça il a introduit une autre manière de sentir les choses et de vivre les choses. Et puis après il a continué, il a fait des études de psychologie, il a fait travailler dans l'université d'anthropologie médicale, et puis de recherche en recherche, voilà, il a créé ce modèle. Donc c'est parti, voilà, dans les années 60, à peu près en même temps qu'il y avait tous ces mouvements qui agitaient un peu la planète, le mouvement hippie aux Etats-Unis qui disait « faites qu'amour et pas la guerre », le mouvement au niveau des, même au niveau révolution musicale avec les Beatles, des choses comme ça, et puis un peu plus tard, mai 68 chez nous, tout ça, ça, il y avait une vague à ce moment-là. Et lui il a pris cette vague et puis il l'a enrichie, enrichie, et maintenant depuis plus de 20 ans, peut-être même 30 ans, ça s'est propagé dans le monde entier, et on peut faire énormément de, enfin on peut faire de nous en sorte un énorme pays. Je crois qu'il y a 200 écoles de formation de profs qui demandent ça, qu'on appelle des facilitateurs en France, parce que facilitateurs, c'est pas, on n'enseigne pas une façon de faire, on ne corrige jamais un mouvement, mais on le facilite, on aide ce mouvement à venir en proposant une vidéo médicale, une structure, une musique, etc. Et en Angleterre, c'est remboursé ? En Angleterre, au Royaume-Uni, oui, je sais qu'il y a certaines complémentaires santé qui remboursent, parce qu'elles ont un effet, la viande, ça a vraiment un impact sur les gens déprimés, ça fait remonter l'humeur, et oui, la viande, ça s'est répandue, oui, tu as raison de le dire, ça s'est répandue dans les hôpitaux, c'est pratiqué, c'est pratiqué dans les entreprises, c'est pratiqué dans les écoles aux Etats-Unis, il y a une région, je ne sais plus laquelle, où ça fait partie de l'enseignement dans le primaire. C'est-à-dire que les enfants, ils font de la vie dans ça, et ça crée une synergie de groupe, ça crée quelque chose au niveau du groupe, et il y a, enfin c'est magnifique. Moi je trouve ça magnifique de pouvoir aller à l'école, et apprendre ensemble, avec une telle faculté aussi, à partager, à faire du bien, à mettre du sens, et toujours en faisant ça quand même, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, c'est vraiment la vie au centre. C'est-à-dire, on parle du principe biocentrique, c'est-à-dire, bio, vraiment la vie, au centre. Ce n'est plus l'homme au centre, ce n'est plus la terre au centre, c'est la vie au centre. La vie, mettre de la vie, la vie est là, l'univers est là, parce qu'il y a la vie. Et toi, tu fais des séances de biodanza, en groupe hebdomadaire ? Moi j'ai fait des séances de biodanza depuis maintenant 3 ans, près de Fontainebleau, à Samois-sur-Seine, et je trouve que c'est magnifique, parce que Samois-sur-Seine, c'est la patrie, c'est là où a vécu et où est mort John Govenard, donc c'est quand même pas rien comme référence, et la salle dans laquelle j'ai été, ça s'appelle le foyer de John Govenard. Voilà, c'est tous les mercredis soirs, de 20h à 12h. Et c'est un grand bonheur pour moi, de pouvoir emmener les gens comme ça, et puis surtout, voilà, les pousser vers ce qu'ils ont de plus beau, parce que vraiment, réellement, depuis 3 ans, je vois les personnes qui, non seulement s'épanouissent, mais s'embellissent, embellissent, embellissent, et ils ne gardent pas ça pour elles, c'est-à-dire qu'elles vont déployer ça partout, et c'est ça la merveille de la biodiversité, c'est-à-dire quand on va finir une séance, la biodiversité commence, c'est-à-dire comment j'emmène ce que j'ai senti là, au fond de moi, comme tellement important à vivre, comment j'emmène dans ma vie à tout prix, est-ce que j'ose l'amener dans ma vie à tout prix, ou est-ce que je choisis de vivre que à cet endroit-là. Voilà. Donc, souvent, dans le sens, on parle de 3, la question des essentielles, est-ce que je fais, est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je vis, que j'ai envie de vivre, et est-ce que je vis avec qui j'ai envie de vivre. Essayons d'y répondre positivement. Non, voilà. Enfin, bon, dans le sens, je me récompense, pour moi, c'est vraiment très fort. Et j'ai eu la grande joie de pouvoir faire danser d'abord des filles, j'ai trois grandes, grandes filles. Et puis, très récemment, j'ai pu, lors d'une fête rémière, faire danser ma famille. J'ai vu des neveux et nièces qui ne se parlaient plus vraiment à venir la rencontre les uns des autres. C'était très, très émouvant. Et puis, j'ai fait une spécialisation, une extension pour faire danser des personnes âgées. Donc, dans les maisons de retraite, où le contact, le regard, c'est quelque chose qui n'existe presque plus. Quand on est bien très âgé, on a au moins touché, au moins regardé. Voilà, j'avais à cœur de faire ça. Et je ne l'ai pas encore mis en place dans ma vie pratique, mais je pense que ça ne va pas tarder à venir. Merci.